Salut et bienvenue sur le podcast de La Belle Carte, on vous reçoit encore une fois dans les magnifiques locaux de La Belle Carte. Nous on ne se fait pas trop chier sur les noms, on réutilise à fond et ballon. Il marche bien. Le podcast de La Belle Carte dans les locaux de La Belle Carte, il y a La Belle Carte sur Voct à partir de 18h 4 fois par semaine. Et pour ceux qui sont friands de petites cartes à l'unité, on se donne rendez-vous à 18h le 24 mars pour les inventions Kaladesh. On en a parlé dans le podcast Magic, je le rappelle dans le podcast Multitécg parce qu'il y a aussi pas mal de magiciens qui viennent nous voir. Aujourd'hui, on va se parler, comme à notre habitude, de plein de TCG. Vous savez que l'année de 2024, c'est un peu le tournant de l'ère multi-TCG dans le monde ludique. Il y a énormément de TCG qui sortent. Quatre grosses sorties. Il y a eu quatre grosses sorties récemment, donc là on va vous parler un petit peu de toute cette actualité. Au programme du jour, on a le tournoi L'Orkana à Vernon, donc le tournoi des Illumineurs. Je vous ferai un rapide débrief de ce qui s'est passé. On va parler de Bandai qui commence à ouvrir carrément des Shop One Piece Card Game. Je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable. À Toulon, j'espère. Évidemment, peut-être à Toulon un jour. On parlera de l'affreuse boue ou spéculation sur les princesses Disney du chapitre 1. Je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et je vous dirai de faire attention à vous, évidemment. Je vais vous donner mon avis de Star Wars Unlimited. J'ai beaucoup ouvert, beaucoup regardé de contenu. Je me suis beaucoup intéressé au metagame et aux différents mécaniques du jeu pour pouvoir vous faire un retour assez précis, un vrai focus sur le jeu pour savoir un petit peu quoi qu'on en pense de ce jeu-là. Ça me permettra aussi de partager mon expérience avec PL. Je me suis retenu de te parler de pas mal de choses. Comme ça, tu découvres tout dans la vidéo. Ok. D'ailleurs, au moment où les gens regardent ce podcast, tu es peut-être en train de faire tes premières games. Je suis peut-être en train de faire mon premier tournoi Star Wars Unlimited. Comme quoi, il ne m'en fallait pas grand-chose pour être piqué. Mais je me rends compte que moi, si c'est nouveau et pas trop mal fait, je suis dedans. Donc, tant mieux, c'est cool. Et puis, on finira par les sorties pêle-mêle. Comme ça, vous pouvez gérer votre budget pour voir un petit peu ce qui va sortir, ce qui arrive. Valet pêle-mêle, j'adore. Et le petit quiz ? Oui, le petit quiz. Après les sorties. Le petit quiz. J'ai travaillé pour essayer de faire rigoler le PL. J'espère que cette semaine, il s'appelle l'aile ou la cuisse. Aucun rapport, juste ça me fait rire. Non, non, mais il a un peu du même acabit qu'il sort de ma tête. J'aime l'acabit. Il a un peu du même acabit que le précédent. Mais c'est marrant parce que que ce soit sur la partie magique ou ma partie multi-TCG, tout le monde adore les podcasts. Personne ne parle des quiz. Vraiment, ça passe comme une lettre à la poste. Comme ça arrive à la fin, peut-être que les gens sont en mode de « Oh, c'est bon, j'ai bien écouté, je me casse. » Et il n'y a plus le fun. Prochaine fois, on fera les quiz au début. Comme ça, on se met en forme. Les gars, je vous jure, le quiz, c'est ce qui nous prend le plus de temps. On se barre. On se bat pour vous proposer des quiz sympas. Parce que parler des news, il faut trouver la news et la réécrire. Mais ça va. C'est un peu de veille. Franchement, ce matin, je passais un petit temps sur le quiz. Et ça fait 2-3 jours que j'ai réfléchi. Franchement, si le quiz ne vous plaît pas, ne le dites pas. Ne dites rien. On ne parle pas des quiz. Mais si le quiz vous plaît, un petit commentaire, ça fait plaisir. Par contre, s'il ne vous intéresse pas, on est curieux de savoir aussi. Oui. Si vous nous dites « Ah, moi, c'est vrai que le quiz, je n'en ai rien à foutre. » Dis-le poliment. Tu peux le dire autrement, mais tu peux le dire. Dis-le poliment. On part du coup sur le tournoi Lorkana à Vernon. The Biggest. The Biggest. Alors, c'est un tournoi qui a été joué à Vernon, qui est le tournoi des Illumineurs, organisé par l'Assaut des Gobelins, dédicace à eux évidemment. Et ce tournoi-là, elle mérite d'être le plus gros tournoi du monde. Alors, quand je dis le plus gros tournoi du monde, il y a eu des tournois qui étaient un petit peu plus volumineux, notamment sur Internet, sur Pixelborn. Je vais en profiter pour fermer cette porte, que je n'ai pas fermée. Et tu peux même continuer à parler, on t'entend grâce à la technologie. Et tu peux même continuer à parler parce qu'on m'entend grâce à la technologie. Donc, c'est le plus gros tournoi en physique de Lorkana qui a été recensé au monde, avec 247 joueurs. Ils en attendaient 256, mais il y a eu 9 désistements. Ce qui est quand même assez énormissime. Le précédent tournoi, c'était un tournoi d'environ 230 joueurs à Miami sur le chapitre 2. Et ça fait plaisir que ce soit en France qu'on ait réussi à organiser un énorme tournoi comme ça. On a battu Miami avec Vernon. On a battu Miami avec Vernon, c'est quand même assez incroyable. Le palais. C'est un tournoi en plus qui arrive dans un chapitre 3, un chapitre 3 pardon, qui est en train d'éclabousser de merveille ce TCG qu'est Lorkana. Parce que c'est vrai que le chapitre 2, on était dans un méta un peu sclérosé, un peu étouffé par un ou deux decks. Et là, on arrive sur une pluralité, une énorme diversité, plein de nouveaux decks qui apparaissent et tout. C'est un peu la fête en ce moment sur Lorkana. Il y a tout le monde qui se pique, qui se prend au jeu. Et le jeu est vraiment très très cool. Ce tournoi, il a été remporté par Racklem. Il a pu nous présenter d'ailleurs son deck sur la chaîne Valet Pell Lorkana FR si ça vous intéresse. Une deck tech bien approfondie où il me coache et on fait du gameplay pour voir un petit peu comment fonctionne son deck. Il est arrivé avec une version très personnelle de Rouge Amethyst, qui est un deck qui existait déjà au chapitre 1 ou au chapitre 2, mais qui l'avait pas mal tuné, adapté au méta actuel. Donc, félicitations à lui. Le tournoi, il était casté par les joueurs du dimanche sur place. Donc, Max Hildan, Rofelos et leur équipe. Alors, Rofelos participait au tournoi, mais une fois qu'il a fini son tournoi, il venait au cast et compagnie. Il y avait le poteau Adibou aussi qui était au cast pendant les trois jours. Donc, gros big up à Adibou. Et c'était une petite sucrerie, un petit délice. Moi, je me suis régalé à regarder ce tournoi sur le cast, à regarder un petit peu les nouvelles decklistes émergentes, voir un petit peu le niveau de jeu. Beaucoup de très bons joueurs de Magic qui sont transités sur leur cana et qui étaient dans les hautes tables, évidemment. Mais ça prouve que le jeu est assez riche, assez profond, assez varié pour attirer les compétiteurs. Sachant que là, il ne faudra pas non plus, parce que je vois venir les gens, « Ouais, mais c'est l'expected value, le niveau de jeu sur leur cana, il est plus familial, un peu plus bas. Donc, c'est plus facile pour les joueurs de Magic de gagner. » Les gars, le gagnant sur 256 joueurs à Vernon, il gagnait 5 displays. Donc, les gens ne sont pas déplacés à Vernon pour lever. Ils sont déplacés parce qu'ils avaient envie de jouer à leur cana. Et parce que le jeu est cool. Et ça, moi, ayant une chaîne l'or cana avec toi et prenant beaucoup de plaisir en ce moment à suivre le jeu, je suis super content. Là où c'est vrai que le chapitre 2 n'avait pas forcément enjoué tout le monde sur le parti compétitif, le chapitre 3, là, on mange très très bien. Ouais, c'est cool. De toute façon, statistiquement, avec le nombre de cartes qui est rajouté, ça allait certainement arriver. Mais c'est vrai qu'avec le chapitre 2, autant il y avait une belle pluralité au chapitre 1, avec deux decks qui sortaient du lot, mais on pouvait se bagarrer. Le chapitre 2, il avait un peu fermé cette porte-là et on commençait à entrevoir comment sortir de là à la fin du chapitre 2. C'est ça. Mais du coup, le chapitre 3 est sorti. Et là, avec tellement de... Déjà, une nouvelle mécanique, un nouveau type de carte. Franchement, toute la semaine, il y a un meilleur deck en ce moment. Et d'ailleurs, je pense que s'il n'y avait pas ce nouveau type de carte, les lieux, la méta serait quand même vachement changée. Ça apporte un gros plus. Mais je pense que s'il n'y avait pas les lieux, il y avait d'autres cartes plus classiques, on aurait quand même eu ce renouveau avec la puissance des cartes. Oui, ce n'est pas les lieux qui changent fondamentalement ce qui se passe parce que même là, les lieux, ils commencent un peu à sortir même des decklists finalement, tu vois. Mais non, c'est plus les cartes d'ensemble qui ont poussé certaines bicolorités, ont laissé un petit peu certaines bicolorités déjà dominantes, les ont laissé un peu à l'équilibre du reste. Donc voilà, pour le coup, c'est cool. L'Orga était des gens qui étaient sur place plutôt très bonnes à Vernon. Et au global, ce que ça raconte pour l'Orkana, c'est très cool. Alors je pense que 256 joueurs, enfin 247 là pour Vernon, ça va très vite être battu. Il y a déjà d'énormes gros tournois là qui arrivent. Je crois qu'au moment où on fait ce podcast, le week-end, il y a un énorme tournoi à Ludo Trotter, à Olney, qui doit être pas loin pareil des 250 joueurs. Il y a de plus en plus de tournois à l'Orkana qui s'organisent. La semaine passée, on a Zansayet qui a remporté un tournoi américain à 225 joueurs. Donc on a de plus en plus d'énormes tournois sur l'Orkana. Je pense que ça va pas tarder à exploser. D'ailleurs, j'ai vu les annonces, mais je sais pas quand ils tombent. Mais le Star City Game, pour ceux qui connaissent Magic ou même Fab, sont des organisateurs de tournois américains qui font beaucoup de tournois sur le territoire américain. genre tout un circuit à eux. Et sur leur événement, sur Star City Cone, un truc comme ça, je m'en rappelle plus, t'as maintenant, en plus de Magic et Flesh & Blood, des tournois à l'Orkana. Des tournois à l'Orkana. Et c'est des tournois, des 5K, ils appellent ça. Donc c'est 5 000 dollars de cash prize. Donc je sais pas combien il y a de joueurs, il doit pas y en avoir 2 000 non plus. Mais ça veut dire qu'ils ont un tournoi... C'est peut-être ça qui a remporté Zansayet ? C'est peut-être ce genre de tournois. Parce que je les vois depuis un moment, les annonces, mais je sais pas si c'est pour l'année 2023 ou si c'est déjà commencé. Non, je pense que c'est ça. Zansayet en plus, c'est un régul du circuit Star City Game. Donc ouais, ça doit être ça. Et du coup, ça veut dire qu'ils consinaient, en tout cas sur le territoire américain, l'Orkana compétitif au même niveau que les deux autres jeux. Au même niveau que Magic et Flesh & Blood. Pour proposer des événements assez conséquents. C'est ça. Et c'est ça en fait, la vérité de ce chapitre 3, là où le chapitre 1 et 2 étaient vendus comme un jeu familial, casual, où globalement, si tu jouais à Magic compétitivement, t'avais pas forcément d'intérêt à venir t'intéresser au gameplay compétitif de l'Orkana. En fait, faux. Alors, évidemment que le jeu est plus accessible, le jeu est plus facile que pour des gens qui ont beaucoup de cultures TCG qui viennent de Flesh & Blood ou de Magic, forcément, le jeu va être un peu plus simple. Mais encore une fois, le jeu, il va devenir de plus en plus riche. On n'est qu'à 3 chapitres. Franchement, les mécaniques du chapitre 3, alors pas en termes de micro décision, mais en termes de macro, ça reste déjà, tu peux quand même aller bien profond dans la complexité et ça ne va faire que s'étoffer avec notamment l'arrivée au quatrième set d'une complexification du gameplay. En tout cas, c'est ce qu'avait annoncé Ravensburger. Et les cartes éphémères, entre guillemets. Justement, nous, on avait théorisé que ça allait être les cartes éphémères, mais ça n'a jamais été annoncé par Ravensburger. Moi, on m'a confirmé que c'était 7-4. Dans le chat, il y a des gens qui m'ont dit c'est... Moi, je n'ai jamais trouvé, j'ai été chercher s'il y avait de la source, de la data à communiquer. Il n'y a aucun lien qui stipule ça. C'est juste que la complexification du gameplay qui était attendue au chapitre 4, je pense que les rumeurs, les gens ont déduit, et moi le premier, que ça allait être l'arrivée justement d'une interaction pendant le tour de l'adversaire et notamment des éphémères. Les gens commencent à revenir vachement de cette idée-là dans le sens où l'Orkana a l'air justement de se porter très bien parce qu'il a ce type de gameplay-là, très tour par tour, très vision macro. En fait, je ne vois pas comment tu peux introduire au quatrième chapitre la notion de pile. Mais en fait, justement, je pense que vu, enfin je me base sur le jeu qu'ils avaient développé, Ravensburger déjà, Villainous, et en fait, tu ne peux pas jouer pendant le tour de tes adversaires sauf un type de carte qui s'appelle les conditions et en gros, quand la condition est remplie, tu fais la carte. Exactement. Mais du coup, en fait, tu t'insères, il n'y a pas de pile, tu me fais la transition parfaite. C'est juste tac. C'est ce que j'allais te dire. Les gens théorisent plutôt sur des secrets à la Hearthstone, des pièges à la Hearthstone ou des pièges à la Yu-Gi-Oh. C'est ça. C'est un peu ça. C'est une condition remplie. Je peux le faire. Exactement. Je résous ma carte. Vas-y, continue. C'est à mon avis ce que les gens entendent par complexifier le gameplay à partir du chapitre 4. Mais je pense qu'on n'aura jamais d'éphémère comme c'est le cas à Magic. Et ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont très heureux de ça. Bien sûr. Mais moi, je pense que le jeu ne doit pas en avoir. Des éphémères comme Magic avec une pile, etc. Mais par contre, les cartes conditions, ça se traduisait dans Villainous par quand un joueur a 6 pièces, c'est la monnaie du jeu, vous gagnez 3 pièces. Donc, ça veut dire que si tu veux tourner autour par rapport à ce que font tes adversaires, il ne faut pas que tu sois trop loin devant eux. Et du coup, les cartes conditions, ça peut amener ça dans le gameplay de l'Orkana qui est hyper intéressant. C'est des cartes qui vont te permettre de reprendre pendant ton adversaire un avantage. Parce que l'avantage, souvent, c'est qu'elles sont gratuites. Comme il y a une condition, tu ne peux pas les jouer jusqu'à ce que... Et du coup, ces avantages gratuits que tu peux avoir, tu peux essayer de faire en sorte qu'on t'en a un adversaire ne les ait jamais si tu ne remplis pas leurs conditions. Donc moi, je penche pour ça parce que ça marcherait très bien dans le jeu. Ce serait un plus non négligeable. Ce serait cool. Ça apporte une stratégie supplémentaire. Il y a écrit quand l'adversaire fait ça, jouez. Faites ça, oui. Donc c'est super facile. Je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais je suis persuadé maintenant avec un peu de recul que ça sera un truc que tu setup à ton tour et qui se déclenche spécifiquement sous condition d'une action de ton adversaire. Ou l'avoir dans la main. Tu peux aussi l'avoir dans la main et dire attends, tu viens de faire ça et tu la joues. Ce n'est pas gênant dans le sens où tu résous ta carte, tu la mets dans la défaut, c'est basta. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais voilà. En tout cas, pour le coup, tout ça pour dire que l'Orkana avance bien. L'Orkana n'est pas juste un jeu opportuniste, un TCG opportuniste qui surfe sur la vague TCG. C'est le cas. Je pense que Disney a vu l'opportunité. Ils se lancent au bon moment quand même. Ils se lancent au bon moment. Ils se sont dit tiens, on va faire un TCG parce que c'est porteur actuellement. Mais ils ont fait les choses bien et ça commence à se ressentir vraiment en chapitre 3. C'est ça. De toute façon, quand tu n'as pas une licence et une multilicence, c'est dur d'essayer de surfer sur quelque chose. Comme One Piece, tu sors au moment fort du manga, où il y a encore des très belles années. C'est toujours derrière le business et toujours opportuniste là-dessus. Mais si les gens, en fait, tu as des gens qui considèrent que parce que c'est opportuniste, ça n'a du coup pas de vocation à être un bon jeu. Alors que non, ça peut être juste opportuniste et bien réalisé. Et là, en tout cas, de tous ceux qui jouent à l'Orkana actuellement, je peux vous dire qu'on mange bien. C'est plutôt cool. Très cool. Deuxième news dont on va parler, Bandai, Bandai qui fait des dingueries. Qui fait des portes quoi ? Bandai qui commence à ouvrir des shops One Piece card game partout dans le monde. Donc licencié Bandai, quoi. Licencié Bandai, ça s'appelle les One Piece card game official shop. Un peu long. Donc, ce n'est pas des local game store comme nous, on va jouer au local game store de notre ville. Non, c'est Bandai qui a ses propres shops. Tu peux y aller acheter des goodies, prendre un café, jouer aux cartes. J'imagine qu'il doit y avoir aussi l'organisation d'événements et des organisations de tournois et acheter des produits One Piece. Ok. Et du coup, dans les boutiques One Piece, il y a des produits One Piece ? Oui. Ok. Parce qu'ailleurs, il n'y en a pas. Oui. Et c'est là, du coup, il y a eu un pop-up One Piece card game official shop parce qu'il n'y en a pas encore en France. Il y en a un notamment en Angleterre, paraît-il. Je n'ai pas trouvé toutes les infos. Ce n'est pas trop un pays de TCG, l'Angleterre. C'est rigolo. Oui. Mais par contre, ils ont fait un pop-up à Paris le 15 mars pour la sortie de OP06, qui est la sixième extension qui sort du coup en Occident, donc en Anglais, de One Piece. Donc, ce pop-up, c'était sur un jour un espèce de store éphémère One Piece card game et tu pouvais trouver ce jour-là des displays de toutes les extensions au prix retail. Et donc, tous les gens qui sont allés au pop-up le 15 mars, ils ont pu acheter leur boîte de booster OP05, leur boîte de booster OP02 au prix d'achat initial. Par contre, elles étaient décelées, limitées par personne et décelées en direct pour éviter la revente. Tu récupères des boosters. Tu récupères tes boosters, tu ne récupères pas la boîte filmée. Mais je trouve que cette initiative-là, elle est déjà de un, incroyable de la part de Bandai, GG à vous. Et de deux, je trouve qu'elle inscrit One Piece card game dans une certaine longévité ou durabilité que Bandai n'a pas avec cet ECG à la base. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas les chiffres mais vendre de la carte avec tous les intermédiaires, etc., tu ne gagnes pas énormément. Tu gagnes parce que tu fais du volume. Je parle de l'éditeur, évidemment. Mais en soi, vendre une boîte de booster, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas ça qui rembourse leur One Piece card game store. Ça, c'est que de la vitrine. Ça, c'est de la vitrine. Ils ne se remboursent pas avec la vente des cartes. Comme tu dis, s'ils font ça, juste donner ça à leur distributeur, le vendre, c'est beaucoup plus rentable. Ça marche déjà pour eux. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, faire ça, c'est vraiment, il faut voir aussi le truc derrière. Tu as payé des gens pour, sur place, préparer le truc, imaginer ça. Et du coup, ça vient du Japon. Donc, Paris, c'est loin. Donc, franchement, ça donne vraiment envie de te dire si tu te lances dans One Piece, je ne me lance pas pour rien. je vais jouer à un jeu et il va se passer des trucs. En tout cas, ils ont volonté de rassurer la communauté sur le côté pérenne de la licence One Piece là où les cartes games de Bandai, ils ont tendance ils s'investissent. Ils ont tendance à couler en fonction de la puissance de l'oeuvre. Par exemple, ça ne plaît plus, ça ne marche plus. Naruto, ce n'est plus édité. Le Naruto cartes games, il disparaît. Ça a été le cas sur plein de licences Bandai. ce que fait Bandai, entre guillemets, ça a l'air justement de vouloir aller plus loin, d'être vraiment un éditeur de TCG et plus forcément un éditeur de licence. Après, est-ce qu'ils vont continuer sur la bonne voie ? Je ne sais pas, mais je trouve ça assez impressionnant. Nous, en tout cas, on ne connaît pas de TCG qui font ça. C'est comme si vous aviez un shop wizard près de chez vous où tu pouvais acheter des displays invasion et carnage. De l'alpha du bêta. Trop bizarre. Alpha et bêta, peut-être pas, mais trop chelou. Donc, assez incroyable. qui ont pu récupérer leur petit display au P05. Là, il devait être régalo au lieu de payer 250 balles la display. Moi, j'aurais tout pris. Tu prends tout ce que tu peux. Dans la limite de ce qu'il m'autorise à prendre. On a vite, tu devais avoir le droit à une deux boîtes par personne. Les gens, ils ont pris au P02, au P05 ou au P01, au P05. Oui, j'aurais pris les trucs les plus durs à trouver. Et peut-être aussi une display d'op06 parce que c'était la sortie. Je pense que ça, il devait y en avoir pas mal. C'était la sortie. Assez amusant. J'ai aussi entendu sur la chaîne d'Orpho, Big Up à lui, s'il passe par là, que le problème du circuit compétitif de One Piece, c'est que ou tu as des tournois très locaux avec 8 et 16 joueurs dans des boutiques ou alors tu as des énormes événements à 800 joueurs et ils sont pris d'assaut en 12 minutes, il n'y a plus de place. Et après, tu participes juste pas. Voilà. Et donc, en gros, tu avais un peu cette frustration de moi, c'est bien mes petits tournois à 16 joueurs et les tournois à 800 joueurs où je dois faire 8 heures de bagnole et qui, de toute façon, si je ne me lève pas à 9 heures le matin, je ne peux pas m'y inscrire. Du coup, je n'ai pas d'entre-deux. Et One Piece a annoncé, donc Bandai a annoncé essayer de proposer des intermédiaires, des entre-tournois. Des tournois à 60, 120 joueurs. 60, 120 joueurs qui vont proposer justement une alternative entre ces énormes tournois européens et les petits tournois de Local Game Store. Trop bien. Trop, trop bien. Pour ceux qui veulent se lancer dans One Piece et qu'on perd de la licence Bandai. C'est pour moi, tout ce que tu dis. C'est pour toi et pour plein de gens. Et moi, le premier. Moi, je suis le premier à être toujours un peu réticent, prendre du recul sur les jeux One Piece, sur les jeux Bandai, pardon. Écoute, derrière, Bandai a l'air d'avoir trouvé sa poule aux oeufs d'or et ne veut pas la lâcher tout de suite. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ben, j'arrive. Je mets mes chaussures, j'arrive. Ça y est, tu es bientôt. Voilà. À force. Tu n'es pas loin. Après, attention, je vais te parler de Star Wars, là. Ah, mais ça, je crois que pour le coup, tu vois, tu me parles des fois des barrières mentales que tu te mets pour ne pas craquer et tout. Je crois que Star Wars, je ne... Ok, tu craqueras pas. Non. Au pire, si tu as un deck à me prêter, je t'accompagne sur un tournoi. J'aurai un deck à te prêter. Mais je ne pense pas que ça me fasse jouer. Ok. À moins que ça devienne genre toutes les semaines, tu peux faire un tournoi en bas de chez moi et du coup, j'y jouerai parce que les autres TCG auxquels je veux jouer, je ne peux pas réguler. Mais bon. Ok. Je vois, je vois. On va parler rapidement d'un petit point spéculation pour ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers des TCG. Non, je me jure, on se garde vraiment de faire les conseils en investissement. Là, c'est plutôt vous mettre en garde sur ce qui se passe. Si vous suivez un petit peu Card Market et la collection L'Orkana, vous avez pu remarquer que les princesses, spécifiquement les princesses du chapitre 1 de L'Orkana se sont envolées à des prix totalement délirants. C'est pas délirant. Complètement incohérent. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le reprint du chapitre 1, la plupart du prix des Enchantés a baissé. Même, par exemple, une Elsa Enchanté qui était un peu la carte phare, on l'appelle la drac au feu de L'Orkana, était descendue, je parle pour les cartes françaises, à 300, 350, 400 euros. Ce qui était très bas par rapport aux 600 euros qu'elle coûtait à la sortie. Et en fait, les gens se sont rendus compte que le reprint chapitre 1, c'est un tout petit reprint. Il n'y en a déjà plus du tout. Ça a été ridicule comme reprint. Et donc, dès lors que les gens ont vu que le reprint était tout petit, les prix ont commencé à remonter. À tel point que ça a intéressé pas forcément des personnes malveillantes, mais des gens qui ont de l'argent et qui sont capables d'influencer les marchés. Faire des leviers un peu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des buyouts. Alors ça, tout ça, c'est des techniques qui existent dans le monde du TCG parce que ce n'est pas régulé. Typiquement, dans d'autres industries, dans d'autres marchés, c'est interdit par la loi de faire ce genre de choses. Il y a des gens qui sont venus et qui ont acheté toutes les princesses françaises. Donc tu vois, c'est des personnes qui ont 20 000 balles à investir et qui achètent tout le stock card market des princesses FR. En enchanté du coup. En enchanté, qui les récupèrent et puis qui ensuite, maintenant que c'est eux qui contrôlent l'entièreté de l'offre, ils se permettent de les remettre au prix où ils veulent. Et donc, ce qui fait que mécaniquement, toutes les princesses enchantées du chapitre 1 de leur cana sont passées à 1 500 euros pour Elsa et entre 400 et 600 euros pour n'importe quelle autre princesse. Une simple aurore, c'est 600 euros en premier prix card market. Ce qui n'a aucun sens. Ça valait 150 balles il n'y a pas si longtemps. Et moi, à ça, je vous dis, faites attention. Je ne blâme pas ceux qui font ça. Ils ont le droit de le faire. Je veux dire, ce n'est pas interdit. Tu as le droit d'aller les acheter et de les revendre. GG à toi, ce n'est pas mon problème. N'achetez pas ces cartes à ce prix-là pour deux raisons. Déjà, parce que ce n'est pas leur prix. Normalement, c'est plutôt la longévité, la population de la carte qui doit définir ce prix-là. Et surtout, l'Orkana ne s'est jamais interdit de faire le moindre reprint. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui ont acheté des enchantés en masse pour les revendre plus cher, si demain, il y a un reprint du chapitre 1, ce qui est tout à fait possible de la part de Ravensburger, forcément, ça va remettre plein d'enchantés sur le marché et donc, ça va faire rebaisser leur prix. Si jamais vous êtes collectionneur, n'achetez pas une Alza à 1 200 euros. Je vous en conjure. Ne faites pas ça. C'était un petit disclaimer. Il se passe ça malheureusement. Il y a beaucoup ça aussi aux États-Unis sur plein de types de cartes, évidemment. Et là, c'est les princesses qui subissent ça à l'Orkana. Et même, je rajouterais que les enchantés de l'Orkana au global subissent, je ne sais pas pourquoi, enfin, la popularité certainement, mais beaucoup de fake. Il y a beaucoup de fake qui sont mis sur le marché. C'est vrai. Donc, typiquement, si vous achetez sur Cardmarket, vous voyez un vendeur qui n'a aucune vente ou très peu qui vend que des enchantés, bon, c'est peut-être un peu louche. Et si jamais, vous pouvez plutôt passer par d'autres moyens comme des groupes pour être certain que la personne n'est pas un peu un arnaqueur. Sur une white list. Voilà. De passer par des local game stores qui vendent des enchantés parfois à des boutiques. Surtout, éviter Vinted et le bon coin. Voilà. Franchement, éviter au maximum parce qu'en plus, j'ai vu pas mal de vidéos des gens qui font des comparatifs. C'est bluffant. C'est bluffant la qualité. Après, une enchantée, ce n'est pas extrêmement quali de base. Non. Donc, ce n'est pas très dur à reproduire. Ce n'est pas beaucoup de texture, donc ce n'est pas super dur à reproduire. Et j'ai vu quelqu'un qui en montrer et justement, le texte en bas à gauche de la carte est folle sur les fosses et normalement, ne l'est pas. Et dans cette même vidéo, il montre une fosse avec le texte comme il faut. Du coup, les techniques évoluent et du coup, faites vachement attention à ça. Les fakes, sur d'autres cartes, généralement, il n'y en a pas. En tout cas, je n'en ai pas eu vent sur l'Orkana. Tu en as eu plein en fait. Dès qu'un truc est très hype, il y en a quoi. Oui, mais sur l'Orkana. Sur l'Orkana, ce n'est que des enchantés qui sont ciblés puisque c'est ce qui vaut cher. c'est normal, c'est ce qui se vend le plus cher. Dans tous les cas, si vous achetez une fosse légendaire à 15 euros, vous avez perdu 15 euros. Mais si tu achètes une fosse Elsa à 1000 euros, ça commence à piquer un petit peu. Donc voilà, c'était vraiment pour introduire. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout au fait de ce que sont un petit peu les marchés financiers, entre guillemets. C'est un grand nom sur le TCG. Et les prix que vous voyez sur CardMarket ne sont pas tout le temps les prix d'achat de ces cartes-là. Faites attention, il y a aussi des gens qui sont capables de manipuler tout ça. Je voulais vous prévenir là-dessus. Si vous ne jouez pas à l'Orkana, parlez à vos amis proches qui jouent à l'Orkana de ça. Parce que c'est le podcast, on sait que ce n'est pas forcément des gens, en fait les gens qui risquent de tomber dans ce piège-là des prix trop chers ou des fausses cartes. Ce n'est pas des gens forcément qui regardent le podcast. Donc si vous, vous avez une boutique ou quoi, cette connaissance-là, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que justement, il faut prévenir les gens qu'acheter une carte mauvaise prix ou acheter une carte fausse, encore pire. Si tu ne suis pas le podcast et que tu ne regardes pas un peu régulièrement Cardmarket ou alors des gens qui justement font des vidéos qui suivent un petit peu cette tendance-là. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, tu voyais toutes les princesses françaises disparues sur Cardmarket. Et tu peux te dire quand elles réapparaissent, on ne sait jamais, ça se trouve, elles vont valoir deux fois plus cher et moi, j'aimerais bien avoir Elsa donc j'achète. Attention, je ne lis pas l'avenir mais vous achetez en connaissance de cause. Si quelqu'un me dit non mais moi à 1200 euros la Elsa, je veux l'acheter, il n'y a pas de souci. Au moins, tu as entendu ce que j'avais à te dire et tu prends le risque que la carte ne soit pas au bon prix parce qu'il y a potentiellement un reprint de la part de l'Orkana. S'il n'y a jamais de reprint, peut-être que la bulle n'explosera jamais. Moi, mon propos, c'est de ne pas vous dire de faire ou de ne pas faire, c'est de vous expliciter ce qui se passe. Appliquer le même conseil que pour les montres, si vous n'avez pas à 10 fois le prix sur le compte en banque, vous n'achetez pas. Oui, voilà. Donc au moins, vous êtes... C'est vrai que c'est ça. En fait, l'Orkana, au chapitre 3, ça devient une folie. C'est juste la folie furieuse. En même temps, le jeu est cool, tu vois, mais bon. On va un bref. On va passer au focus de ce point multi-TCG, de ce petit podcast. Oui. Mon avis sur Star Wars Unlimited et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire finalement sur ce TCG. Je vois ça, oui. Mais j'ai bien fait. J'ai failli lire le podcast à l'avance. Je me suis dit non, je vais découvrir en même temps. Donc là, je découvre tout. C'est un jeu qui était très attendu pour la licence, mais dont moi, je n'avais pas tellement entendu parler par le gameplay. Et donc forcément, la licence, je la connais. J'ai voulu justement aller chercher un petit peu plus d'infos déjà sur la qualité des cartes, les avoir en main, les visuels. Est-ce que j'ai une bonne sensation quand j'ai ça dans les mains ? Spoiler, oui. Et en plus de ça, je voulais voir, OK, mais en termes de mécanique, parce que moi, tu peux m'accrocher par une licence, ce sera le cas de One Piece. J'y jouerai probablement pas pour le TCG, pour le gameplay pur, mais je pourrais y jouer pour la licence. Mais Star Wars, j'aime bien, mais je suis peut-être moins fan que One Piece. Donc, il va falloir m'attraper par du jeu, par des maths. Et pour le coup, ce que j'ai découvert, ce n'est pas un jeu qui est révolutionnaire et qui apporte une nouvelle manière de jouer comme Flesh and Blood, mais c'est un jeu qui est très conscient du marché dans lequel il arrive, qui connaît très très bien l'univers des autres TCG. De toute façon, c'est développé par des gars qui savaient déjà faire si ce n'est du TCG, des CCG. Donc, ils savaient un petit peu mettre des gameplay mathématiques sur des cartes, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui arrive avec de... On sait, entre guillemets, ce que les joueurs de TCG veulent et on va leur donner un petit peu ce qu'ils attendent. Et donc, pour vous présenter rapidement Star Wars Unlimited, déjà, il y a 4 raretés. Ce qui est très simple, c'est très clair. Chaque carte, elle existe en 4 raretés différentes. En normal, en normal foil, en hyperspace, c'est la version full art, et en hyperspace foil. La cinquième rareté, c'est les showcases et c'est seulement sur vos leaders. C'est très simple à comprendre. C'est visuellement très joli, que ce soit les foils de base ou les hyperspace foils. Il y en a pour tous les goûts. Les hyperspace foils coûtent beaucoup plus cher que les foils classiques. Mais moi, je trouve que les foils classiques, elles n'ont pas grand-chose à envier aux hyperspace foils. Au niveau de la qualité des cartes, c'est plutôt de bonne facture. Les printlines sur le foil, il y en a un peu, mais elles sont très discrètes. Il n'y a pas des énormes coups de sabre comme sur les impressions de Magic. Le centrage, il est parfait et le grammage de la carte, il est plutôt de bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt bien produit aussi. Ce n'est pas déterminant dans mon choix de jouer ou pas un TCG, mais c'est important aussi à souligner. On est loin de la qualité Bandai. Quand même. Bandai, ils sont assez hauts. Mais on est à mon sens au-dessus de la qualité L'Orkana et Magic, par exemple. L'Orkana, les cartes non-foils, elles font vraiment... Ça peut être cheapos, des fois. Un peu cheapos, oui. Ça peut être un peu cheapos pour l'attaque. Le gameplay, écoute, c'est un mix entre Altered et Hearthstone. Ok. Alors attention, je peux changer d'avis. C'est vraiment un mix entre Altered et Hearthstone. Hearthstone dans le sens où tu vas toujours avoir une ressource tous les tours parce que tu prends une carte de ta main. C'est plus le mécanique de ressource de WOTCG finalement. Ok. Comme Altered aussi. Oui, comme Altered, exactement. Mais Hearthstone dans le sens où tes phases d'attaque, tes phases de combat sont comme dans Hearthstone. Tu as la liberté d'attaquer comme tu veux pendant ton tour. En fait, tu joues ton tour comme tu veux. C'est ça ? Alors, tu joues ton tour comme tu veux. Il n'y a pas de phase pour aller taper l'unité de ton adversaire. Il n'y a pas d'eux à l'engager, à l'ébloqueuse. C'est toi qui choisis n'importe quel soldat et c'est Flavor en fait. Il peut tuer n'importe quel et tirer sur n'importe quel soldat qu'il a à sa portée. Ça vise, ça tire. Exactement. Donc, c'est très fluide et libre dans le gameplay. Oui. Par contre, ce que ça emprunte à Altered, c'est le tour partagé. Oui, c'est tac, 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 tac. Exactement. Tu joues une action, ton adversaire joue une action. Tu fais une phase d'attaque, ton adversaire joue une action. Tu joues une action, il peut faire une phase d'attaque et donc tu te réponds ce qui fait que c'est extrêmement dynamique. Tu ne t'ennuies jamais. Les tours sont partagées et c'est vraiment bien pensé. Le sel du gameplay, mais genre c'est une dinguerie d'avoir inventé ça. Je ne sais pas s'ils l'ont emprunté à d'autres jeux de société, mais tu as ce qu'on appelle un jeton initiative. Et ce jeton initiative, il anéantit totalement la dynamique plaidro. Moi, c'est le premier truc que je m'évite quand je parle d'un TCG. Tu vois, c'est un truc que j'ai un peu à regretter sur Magic, c'est qu'on n'a jamais su compenser la perte de ne pas commencer une partie. Et je trouve que le game design devrait aller vers ce sens-là, quitte à mettre du texte sur les cartes. Je prends un exemple. Ma créature, elle est de 2. Si je n'ai pas commencé, elle est 3.3. Oui. En alchemy, ils l'ont fait un petit peu. Exactement. J'adore. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est mettre un pansement sur ton gameplay de base qui n'est pas équilibré. Mais c'est mieux que rien. Il y a plein de gens qui demandent d'avoir une énergie éphémère dans leur cana. Parce que pareil, la dynamique plaidro, elle commence à être de plus en plus puissante. Comme une pièce. Mettre un pansement sur ton gameplay, ce n'est pas élégant. Mais ça se fait beaucoup. Et là, c'est trop bien pensé, c'est trop malin parce que la dynamique plaidro, elle est totalement anéantie par ce jeton initiative. Tu jettes quand même un dé pour savoir qui commence. Par contre, quand je fais une action, ensuite c'est à toi. Tu peux faire une action, ensuite c'est à moi. Je peux décider de passer. Tu as le droit ou de passer, le tour s'arrête ou de faire une action. Si c'est une action, je peux rejouer. Dès lors que les deux ne passent pas, le tour ne se finit pas. Par contre, à n'importe quel moment, au lieu de faire une action, tu peux dire je prends l'initiative. Et donc tu prends le petit jeton, tu le mets de ton côté. Ça finit ton tour total à toi. Et ça laisse la possibilité à ton adversaire de continuer à faire toutes ses actions. Mais par contre, c'est toi qui commenceras le prochain tour. Ah, ok. Donc pour le début, ça reste random. C'est déterminant dans toute la stratégie et le gameplay de claim ce jeton initiative à des moments clés. Ok. Ah, c'est marrant ça. C'est génial. Ouais. Genre dans les parties compétitives ce que ça donne ce jeton initiative. Ouais. Parce que du coup, c'est un peu le truc de... Est-ce que je joue une action de plus ou est-ce que je claim l'initiative parce que lui va peut-être me la claim ? Je veux dire, s'il ne te reste pas beaucoup d'actions, ça vaut le coup de les garder potentiellement mais tu laisses le champ libre à ton adversaire. Et en même temps, si tu sais que lui, il a quand même encore besoin de jouer des actions, tu peux te dire je peux faire une petite action de plus, il va refaire une action et là, hop, je prends l'initiative. Mais si toi, du coup, tu as fait ton action et que lui, il prend l'initiative, tu sais que tu n'auras pas l'initiative parce que tu ne peux pas la reprendre. Par contre, toi, tu as le champ libre pour finir tes actions sans qu'il puisse y répondre. Génial. En fait, d'avoir intégré ça au gameplay et que du coup, la dynamique de quelqu'un commence, quelqu'un ne commence pas n'existe plus. C'est pour moi, et je n'entends personne parler de ça, le gros argument de Star Wars Unlimited. Le côté le plus sympathique du gameplay, c'est ça. Parce qu'après, on est sur du gameplay classique, tu as des ressources, tu as des cartes que tu joues avec un coup converti de magas. C'est dur de réinventer la roue en TCG. De l'attaque, de la défense, tu tapes les énergies ou tu tapes la base de ton leader. Ce que j'aime bien, c'est la sensation de Flavor aussi. Tu as vraiment ton leader, ta base, tu déploies ton armée, ton armée spatiale, ton armée terrestre, tes terriens, ils se battent entre eux, tes vaisseaux spatiaux, ils se battent entre eux. L'idée, c'est d'aller poutrer la base de ton adversaire. Ton leader, il peut se déployer. Tu as vraiment la sensation d'être sur un champ de bataille de Star Wars. Pour le coup, tu es un peu bien pensé. Tu as des cartes qui sont un petit peu Flavor, un peu roleplay. Tu as une carte, c'est Je suis ton père. En gros, ça met 7 à un personnage qui est l'endurance du look légendaire. Sauf que si jamais tu dis non, en fait, il pioche 3 cartes. Tu vois, c'est un peu marrant. Ça ne coûte rien dans le gameplay. C'est genre, je mets 7 à ta bête ou je pioche 3. Ok. Mais tu as des cartes qui se répondent bien. Pour une première extension, c'est important parce que du coup, tu lis ton lore à ton gameplay d'une certaine façon. Tout simplement. Donc voilà, le Flavor est incroyable. Le Play Draw est inexistant. Trop bien. Il y a un autre truc qui est bien pensé là où je te dis qu'ils savent dans quel monde ils arrivent, ils connaissent le TCG et ils veulent un peu gommer tout ce que les autres TCG gomment mal ou alors font de manière artificielle. Typiquement, la pièce d'Horror Stone, c'est gommer le Play Draw de manière artificielle. Ce n'est pas dans ton corps gameplay, ce n'est pas très élégant. Il y a un autre truc, c'est que nous dans les TCG, on joue des cartes, que ce soit leur Kano ou Magic et elles ont le mal d'invocation. Tu les joues, elles ne peuvent pas attaquer ou elles ne peuvent pas l'orrer. Mais il n'y a rien qui les différencie d'une autre carte. Donc à les jouer, tu dois retenir que celle-là, je ne peux pas attaquer avec. Combien de fois on oublie, on attaque quand même ou on laure quand même alors qu'en fait, on n'a pas le droit. Là, c'est simple. N'importe quelle carte que tu joues à Star Wars une unité, elle arrive engagée. Ok. Fin. Elles arrivent engagées, ouais. Tout simplement. Tes ressources, elles arrivent engagées. Tout ce que tu joues... Tes ressources aussi ? Ouais. Pas ton énergie ? Si. Ta ressource, elle arrive engagée, sauf que tu poses ta ressource en fin de tour. Ok. Et ensuite, le tour partagé commence avec le détapage de toutes tes unités. Ah, d'accord. Donc comme tu pioches en fin de tour, que tu poses ta ressource en fin de tour et que tu détapes, tu as toujours accès mécaniquement, tu ne peux jamais te tromper. Une carte, elle arrive toujours engagée. Ok. Et ça pareil, ce n'est pas grand-chose, mais c'est de l'élégance. Bah ouais. C'est une manière de rendre ton gameplay très accessible, compréhensible et fluide. Ouais. Et nous maintenant, quoi, avons pas mal de recul TCG, ça a de la valeur pour moi, quoi. Ouais. Ça rejoint... Enfin, ça me fait penser à un truc que j'ai vu hyper intéressant sur Twitter il n'y a pas longtemps. J'ai eu une mini-parenthèse où quelqu'un parlait de la célérité à Magic. Donc c'est le fait le vrai design de Magic aurait dû être que tout a la célérité. Ouais. Toutes les créatures ont la célérité et notamment, on le voit pour la différence entre les créatures à l'époque et les sorts. Ça aurait été très puissant les créatures faibles. Mais si tu rejoues au début de Magic mais avec toutes les bêtes qui ont la célérité... C'est déjà un peu plus dynamique. C'est vachement plus dynamique et du coup, les bêtes, elles sont un peu plus vénères, quoi. Ouais. Parce qu'elles ont toute la célérité. C'est à l'ébile de rajouter des mots-clés. C'est ça. Donc, tu as un mot-clé qui se barre et du coup, celles qui auraient dû avoir la célérité comme on l'a maintenant, elles ont un truc en plus. Donc, typiquement, initiative. Ça veut dire qu'en fait, elles arrivent et elles sont meilleures au combat que les autres. Elles sont un peu plus fortes. Oui, on aurait juste Power Crip d'une autre manière. C'est ça. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu as cette impression, comme tu le soulignes avec Star Wars 2, c'est pas... Enfin, il faut traquer, il faut s'en rappeler. Il faut traquer, alors que tu es en train de jouer, c'est normal, mais c'est un truc qui pourrait être traqué visuellement. Qui pourrait être juste traqué visuellement. Tu vois, le fait que dans l'Organa, qu'il y a un jeu qui sort en 2023, tu postes ta créa, elle ne peut pas attaquer, mais elle n'est pas différenciée d'une créa qui peut l'aurer. C'est dommage. Oui. C'est dommage. Ça ne leur coûtait pas grand-chose de trouver un subterfuge. Et Star Wars, c'est là où il est trop fort. Il ne réinvente pas la roue, mais c'est millimétré. Oui. Genre, tout est excellemment bien pensé. Stylier. Au niveau du metagame, pour l'instant, parce que ça tryhard, évidemment. C'est tout doux, je suppose. On n'a que deux semaines de jeu, là, non ? Il y a six mois, sur les premiers tryharders, il y a six mois de jeu. Il y a six mois de TTS, déjà. Ah oui, mais à quel point ils avaient accès à toutes les cartes ? Ils avaient accès à toutes les cartes, visiblement, parce que ça fait déjà, moi, je regarde des vidéos qui ont déjà un ou deux mois sur le metagame. Oui. Il y avait des tournois TTS bien avant que le jeu sorte. D'accord. Mais s'ils avaient accès aux cartes, c'est normal. Oui, oui. Et globalement, le metagame, il n'a pas trop bougé. Là, il y a eu un tournoi de 100 joueurs en Pologne. Quand même pas mal 100 joueurs. Ah oui, en Pologne. Et ça a confirmé le metagame qui était déjà acté. Il y a trois decks qui représentent trois archétypes qui s'affrontent et qui sont tous très puissants. Sabine Agro, Boba Fett Midrange et... Vador Control. Non. Vador Control, oui, mais c'est plutôt le quatrième deck. C'est Iden Versio Control. Iden Versio, je ne connaissais pas non plus le personnage. Donc, ça veut dire que tu peux jouer les trois stratégies de le premier set. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas de combo, je suppose. Il n'y a pas de combo. Tu as déjà 60 cartes puissantes, mais c'est vraiment plutôt... Tu poses des cartes, tu attaques, tu fais des combats de board. C'est beaucoup de combats de board au début, forcément. Le jeu contrôle va avoir tendance à pouvoir détruire plus d'unités que le jeu agro. C'est très classique, mais le fait que tu doives demander ton initiative et compagnie, ça rajoute une dynamique qui est vraiment super importante. Tu vois, ça te fait réfléchir à des mécaniques que tu connais, mais d'une autre façon. Si tu as l'étale sur le board, tu peux direct claim l'initiative et si jamais il ne gère pas ta créature, tu pourras attaquer avant qu'il ait le temps de jouer n'importe quelle carte pour te gérer. Je me demandais s'il y avait des tours où justement tu dis juste je prends l'initiative cash et tant pis. Tu peux, mais tu ne joues plus rien derrière. Et lui, il dégueule derrière s'il veut. Mais tu peux faire genre un play à toi, je prends l'initiative. Exactement. Et à chaque fois, tu vas commencer le tour. Un play, un play, parce que tu n'as plus rien à jouer et il se trouve que c'est à toi. Je vais garder, oui. Et c'est ça qui est trop... Et tu peux aussi passer, tu vois. Tu peux juste dire je passe. Si l'autre gars ne dit pas je passe, tu auras re la priorité pour jouer en réponse à ce qu'il a fait. Par contre, s'il dit aussi je passe, ça met fin à votre tour. Et dans ce cas-là, c'est celui qui avait l'initiative au préalable qui la garde si elle a été claimée par personne. Et par exemple, si tu as une dynamique de deck control, mais ça attention, je rentre dans le côté... Je suis fou. Je rentre dans du... Comment dire ? Dans du gameplay en profondeur. Mais si tu as un deck control, tu es souvent amené à dire... Quand bien même tu as des cartes à jouer, tu peux dire je passe. Et ton opo, lui, il va jouer quelque chose. Et donc du coup, tu auras plus d'informations sur ce que tu veux jouer. Et si jamais quand tu dis je passe, il dit aussi je passe, mais c'est pas grave, tu as un deck control. On va un tour plus loin. Puisque toi, tu as envie d'aller en late game. C'est le défi pour toi. Et du coup, quand il y en a un qui dit je passe, l'autre, il a tout intérêt à dire je prends l'initiative du coup. Dans ce cas-là, il ne jouera plus rien. Ah du coup, quand tu dis je passe, tu peux rejouer des cartes après ? Oui. C'est au moment où les deux joueurs disent je passe que ça s'arrête ? Oui. Ok. Parce qu'à l'altern, quand tu dis je passe, l'adversaire, il peut jouer et... Il déroule. Alors à moins que je me sois trompé et que j'ai mal compris certains gameplays que j'ai regardés, j'en ai quand même pas mal mangé. Tu as vraiment une vraie dynamique de je joue, je passe et je prends mon jeton initiative. Ce qui donne vraiment la sensation d'être un stratège qui déploie son armée. Ok, ouais. Et sur ça, c'est plutôt bien pensé. Vous avez quatre couleurs qui, eux, ont des affinités. L'affinité vilain et l'affinité héroïque. Ce qui finalement te donne quatre couleurs mais qui sont chacune associées en gentil ou en méchant. Donc en fait, ça te donne théoriquement douze... 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 Non. Oui, c'est ça. Douze associations de couleurs. Ouais. Entre tes couleurs de base et tes affinités et tu peux jouer dans ton deck toutes les cartes qui ont la même affinité et de couleur... Enfin, qui ont le même symbole de couleur et d'affinité. Donc par exemple, si ton leader, il est bleu et que ta base, elle est rouge et que ton leader, il est gentil, tu peux jouer toutes les cartes gentilles, bleues et rouges. Ok. Et si jamais tu veux jouer une carte qui est verte, par exemple, tu as le droit, sauf qu'elle te coûtera deux de plus pour chaque symbole que tu n'as pas. Ok. Donc ça veut dire que si elle est juste verte, c'est deux de plus... Tu n'es jamais bridé, quoi. Par contre, si tu veux jouer vert-noir dans un deck bleu-rouge gentil, c'est quatre de plus. Donc tu ne joues pas, quoi. Ouais. Mais il y a des cartes qui coûtent un, par exemple, qui sont très légitimes à être jouées pour trois. Ok. Parce que l'effet est bien. Parce que l'effet est bien. Ok. Ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, d'avoir une mini-espèce de taxe. C'est ça. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour sur le gameplay. J'ai vraiment pris mon temps parce que je pense que les gens, ils voulaient un petit peu savoir un petit peu quels sont les retours sur Star Wars Unlimited. Moi, je suis un peu piqué. Vous le ressentez, évidemment. Vous le voyez bien. Mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien pensé, en fait. Voilà. Genre, s'ils avaient fait ce jeu sans Star Wars, je me serais peut-être plus penché dessus. C'est vrai que sans être rebuté, c'est juste... Régu bien pensé, quoi. Comme il y a une licence qui ne m'attire pas, je me suis dit c'est plutôt pour les gens qui aiment cette licence. Alors qu'en fait... C'est ce que j'ai pensé au début, moi. Le petit plus de la licence, c'est que tu lis vraiment très bien la sensation de gameplay à l'univers de Star Wars. Ils ont vraiment bien designé le gameplay pour que tu sentes... Tu vois, ton Dark Vador, tu peux lui ajouter un item et l'item, c'est le sabre laser rouge, quoi. Oui, oui. Et du coup, là, tu as ton Vador, il a son arme et il casse des bouches, quoi. Oui, oui. Il découpe. Plutôt sympa. Au niveau de la distribution du jeu, le jeu, il est distribué dans toutes les boutiques spécialisées mais il n'est pas distribué en grande surface. Tu ne peux pas le retrouver à la FNAC ou à Cultura. Je sais que pour le français, ils sont en rupture de stock fournisseur donc ça marche très bien pour Star Wars Unoutil. Il doit rester quelques boîtes dans les revendeurs professionnels près de chez vous mais sur les gros sites de revente comme Play-In et chez les fournisseurs, c'est rupture de stock. Donc, on attend les reprits parce que là, les prix, seul défaut du jeu, ça commence à monter, à s'envoler un peu. Cela dit, sur les trois decks les plus compétitifs du format, tu ne joues que deux légendaires différentes dans chaque deck voire une seule légendaire différente. Donc, ça veut dire que c'est un budget, quoi. Il y a un jeu qui joue beaucoup avec ses communes, ses Unko et ses rares. C'est très bien. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va évidemment changer. Plus il y aura de 7 qui vont sortir, plus on aura de bonnes cartes à jouer. Mais finalement, tu vois, il y a un peu ce truc comme à leur canal et légendaire, il coûte cher. Donc, ton early game, il est quand même globalement composé de communes et d'Unko. Ce qui fait qu'à moins de jouer Boba Fett mid-range qui lui veut à la fois Boba Fett et Vador, les cartes, elles explosent parce que les displays sont ruptures de stock. tu peux jouer Sabine à gros pour 100 balles. OK. Et c'est vraiment tétra fort, quoi. OK. Ça, c'est bien. Oui. Surtout que les prix, tu me dis, sont un peu hauts. Donc, en vrai, c'est peut-être encore moins cher même plus tard. Ça sera peut-être moins cher s'il y a des reprints en français parce que là, les prix ont tendance à s'envoler. Et pour les cartes de collection en anglais, on n'en parle même pas, les showcases, ça s'envole. Évidemment, en même temps, c'est une licence Star Wars, on s'attendait à ce que les gens vrillent totalement. Ça ne m'étonne pas. Logique. Tu as ouvert une showcase, toi ? J'ai ouvert une showcase, la plus mauvaise. IG 88. Tu le connais ? Pas du tout. Personne ne le connaît. IG 88. C'est un robot qui est super fin. Il n'est même pas stylé. Ce n'est pas un robot stylé. C'est un robot, mais vraiment, genre, tu sais, un droïde de merde. Le droïde de merde, je vois. Alors, si vous êtes fan d'IG 88, je ne le connaissais pas. Il n'y a personne. Il ne me fustigeait pas. Mais moi, je l'ai ouvert en mode Ah ! C'est un token, on dirait. Il y a Ian Solo à ouvrir. Ouais, ça aurait été mieux. Je connais ça. J'en ai ouvert une, je ne me plains pas. C'est une toutes les 12 boîtes, donc je n'étais pas obligé de l'ouvrir. Ok, ah oui, donc, ouais. C'était pas mal. C'est bien, c'est bien. Voilà, j'ai fait le tour sur Star Wars Unlimited. Merci d'avoir écouté. C'était un peu long et merci d'avoir partagé ça avec moi. C'était trop bien. Est-ce que ça te pique au moins un peu, même si on oublie que c'est Star Wars ? Tu sens que c'est bien pensé. Je suis curieux parce que tu vois, c'est bizarre, mais en tête, même avant que tu me le décrives, mais là encore plus, j'ai vraiment la sensation de me battre à l'orée d'une planète, tu vois. C'est-à-dire que je ne suis pas loin de la planète, tu vois, je suis sur une planète mais il y a les autres. C'est dans ton vaisseau de commandement. Voilà, je suis dans le vaisseau et je fais des trucs. Et je fais bam, 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 on se tire au cerveau laser, au pistolet dessus, on se découpe et il se passe des choses, quoi. C'est un peu ça. J'ai cette sensation-là de je vais vivre l'aventure qu'on me promet. Après, ai-je envie de vivre cette aventure ? Je ne sais pas encore. Écoute, moi, je vais tester le début de l'aventure, je verrai ce qu'on me propose le jeu à long terme. Si tu as deux decks avec toi, on peut déjà faire une game tous les deux, voir le gameplay. J'ai deux decks avec moi, j'ai Boba Fett et Sabine. Maintenant ? Pas sur moi, mais chez moi, j'ai deux decks et je peux monter Iden, c'est juste que Iden pique des cartes à Boba, donc il faut que je choisisse. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Boba Fett, parce qu'il est stylé, tout simplement. Les sorties pêle-mêle, pour que vous puissiez préparer votre besace pour vos dépenses, Pokémon Force Temporelle le 22 mars 2024, Outlaw le 12 avril 2024, évidemment, le nouveau set de Magic. Alors, c'est 12 avril les AP, mais la sortie officielle, c'est le 19. Exactement. On a Yu-Gi-Oh, l'héritage de la destruction le 25 avril 2024. Yu-Gi-Oh, Rarity Collection 2, la Rarity Collection 1 en novembre, c'est un énorme banger. Ça a été vite sold out. Je pense que la Rarity Collection 2, ça va être pareil. Et c'est le 23 mai 2024. On vous prévient un peu avant, comme ça, vous êtes prêts. One Piece OP 07, japonais cette fois-ci, le 31 mai 2024. On espère pouvoir vous en proposer peut-être sur la belle carte. Ça, vous serez au courant en temps voulu. Et enfin, je vais très loin, mais MH3 le 7 juin. D'ailleurs, il n'y a écrit 2025, mais je pense que c'est 2024. c'est l'année prochaine. MH3 l'année prochaine, en juin. Et on arrive maintenant sur mon quiz multi-TCG. Mais c'est fou parce que pour nous, c'est le meilleur moment. Je pense que pour vous, c'est genre... Écoute, c'est notre petit cadeau. C'est un moment. Les TCG les plus loufoques, ce TCG existe-t-il ou pas ? Ok. Trop bien. J'adore. Vous savez qu'on aurait pu faire un podcast juste sur ça. Oui, complètement. J'ai appris des choses, gros. C'est incroyable. La question sur les gourmits. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de TCG au Japon. Ils ont une culture TCG qui est beaucoup plus vaste et large et ancrée que nous en Europe. Pareil aux États-Unis, ils ont quand même pas mal de TCG. Le jeu de cartes a collectionné. Il y a eu quand même énormément de licences qui ont été déclinées. Et moi, l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu certains TCG. Alors, je n'ai pas trouvé d'informations sur tous les TCG. Donc, il y a des trucs, c'était difficile de te donner beaucoup de contexte. Donc, je ne vais pas te donner beaucoup de contexte. Je vais te donner un titre et une phrase et tu me dises si ce TCG existe ou pas. mais sache qu'entre le Japon, l'Europe et les États-Unis, c'est large. Il y a eu des trucs. Il y a eu des trucs. Il y a eu le TCG italien. On verra s'il est là. Donc, tu as compris, je vais te lire des TCG. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux. Ok, ça marche. Mais dis-toi que certains qui sont faux sont plus probables que certains qui sont vrais et inversement. Et inversement. Ok, vas-y, je suis chaud. Kamen Rider TCG, un jeu de cartes sur l'univers des Kamen Rider, des héros pouvant revêtir des armures et luttant contre des monstres. C'est un délire proche des Sentai, des Power Rangers. Ouais, ça c'est sûr, ça existait ça. Ça existe. Ça existe au Japon, évidemment. Ça existe encore ? Je crois. Mais le nom me parlait. Je pense que j'ai dû voir un truc. Je crois, je crois, je crois. Lycée TCG, des personnages lycéens attaquent le deck adverse pour le faire tomber à zéro. C'est terrible. Je sens que tu as inventé ça, mais je serais très déçu que ça existe. Je pense que c'est faux. Ça existe. Évidemment. Lycée TCG. Ça s'appelle Lycée Threading Card Game. Et lycée en mode lycée. Comment en France quoi ? Je n'étais pas traduit le mot. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Non, mais je pense que lui-même, le TCG ne pourrait pas nous apporter d'informations. Haidoru TCG, donc la traduction de Idole en romandie. Un jeu de cartes au style réaliste mettant en scène les idoles les plus populaires du Japon, le gameplay s'apparente à un duel de représentations scéniques. C'est dur là. En fait, j'essaie de voir est-ce que c'est ton phrasé ou est-ce que ça existe ? Je sais qu'il y a beaucoup de cartes Idole à collectionner. Mais est-ce que tu peux jouer avec ? Mais est-ce que tu peux jouer avec ? Ah oui, parce que sinon, dans la collection, là, c'était sans fin. Je dirais qu'ils ont fait ça. Non, c'est faux. Oh merde. Parce que vraiment, il y en a des milliards. Je suis allé sur Google Trad Idole TCG. Haidoru. Haidoru. Oui, mais comme ça sonne est vrai, Idole, c'est bien joué. Je suis chaud, je suis chaud. Captain Tsubasa TCG, jeu de cartes à jouer sur l'univers de Olive et Tom. Imagine là, t'es sur un terrain, gros. Tu fais une partie de foot. Je suis assez dur parce que ça aurait pu exister il y a un moment. Je ne te dis pas qu'ils existent forcément actuellement. Oui, qu'ils ont existé. Ils ont forcément existé à un moment. Oui, je dirais oui. Eh bien oui, tu as raison, ça existe. Il n'a pas dû avoir beaucoup d'extensions. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'infos. Certains TCG japonais, c'était impossible de trouver beaucoup d'infos. Il y a une partie du web entre guillemets genre vraiment avec que des pages en japonais et avec un moteur de recherche européen je ne les trouverai pas. Et des fois, je faisais traduction français et ça ne voulait rien dire. Ah bah oui. Rien dire. Bref, c'était marrant. Celui-là, cool. Naruto, Ninja Daï Senso, la grande guerre ninja, traduite. Jeu de cartes dans l'univers de Naruto où chaque village ou organisation a ses propres compétences. Non, c'est faux ça. C'est faux ? Oui. T'es sûr ? Oui, j'ai dit que c'est faux. Bah c'est faux. Reste-toi qu'il a inventé ça. On dirait une idée que tu aimerais qu'il existe. Ça serait trop bien. Un multijoueur où chacun représente un village et tu te fous sur la gueule. Une table multi où t'es sur la map. Je pensais t'avoir avec Ninja Daï Senso. Mais parce qu'en fait je me suis dit ça ne sonne pas japonais on est un truc traduit. Loupé, c'est pas grave. Alors, Love Live School Idol Collection jeu de cartes kawaii et multijoueur qui met en scène des personnages qui au lieu de lancer des sorts doivent chanter des chansons. Alors le nom me parle de fou donc je vais dire que ça existe mais peut-être que je me fais piéger. Ça existe. Ok, donc il me semble que vous avez entendu. J'ai pas plus d'informations s'il y a des gens qui jouent à ce TCG-là. Mais le nom me parle de fou. Ne me faites pas caca dessus. En fait, j'ai vu un playmat avec des zones de jeu et il y a en gros la zone personnage et la zone cardesong. Et donc j'ai un peu extrapolé des traductions que j'ai vues pour essayer de te décrire un peu de gameplay. Ok. Gormiti. Jeu de cartes italien mettant en scène des cartes dérivées de figurines dans des combats épiques. Avec des couleurs piquantes. Oui, mais du coup je sais qu'il existe mais ça me régal. Ça existe Gormiti. Alors du coup, pourquoi je savais que ça existe ? Parce que dans le décor chez Relic TCG, ils ont une boîte je crois de... Je sais pas si c'était une boîte de booster mais une boîte à l'effigie du Gormiti TCG. Je crois, oui. Et qui est dans le décor c'est un peu une private joke chez eux. C'est un peu leur troll. Quand on avait vu ça, on était en mode mais qu'est-ce que c'est Gormiti ? Du coup, ils nous ont expliqué. Donc on connaît ça. Grandiose Gormiti TCG. Et c'est un jeu italien. En vrai, c'est vrai que quand tu dis Gormiti, c'est normal que tu sois italien. Mais ça m'a quand même choqué quand j'ai dit ça. Je te dis, c'est pas un pays de TCG spécialement tu vois. Après, ils en éditent pas. Voilà. Donc t'es étonné qu'il y ait eu un TCG italien mais non. incroyable. Bishoku, Sheifu Taichi no Keto. Gastronomie 2 points, le duel des chefs. Mais non, c'est toi qui as inventé ça. C'est fou. T'as pensé à Food Wars, t'es régalé là. Jeux de cartes mettant en scène deux chefs devant réussir le plus rapidement leur recette finale. C'est dur de trouver des infos. La rareté des cartes est souvent corrélée à la rareté des ingrédients utilisés dans le monde réel. Non, c'est faux. Je veux pas y croire. Tu peux pas croire que le Japon fait ça ? Si, mais je pense qu'ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait ? Dans ce cas-là, il faut qu'on le fasse, gros. Ils l'ont pas fait ? C'est faux. Mais en vrai, j'imaginais le truc et je me disais... La carte trufe, c'est une ultra rare, gros. Tout lui fut. Incroyable. Tu te vois pas assembler ta petite recette en TCG ? Putain, si peu ça existe, c'est juste que j'ai pas trouvé. Overcooked TCG. Bah ouais. Et enfin, Dinosaur King, jeu de cartes où les joueurs s'affrontent en utilisant des dinosaures dotés de différents pouvoirs. Mais c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu ? Ouais, je suis sûr. Tu aurais joué à ce jeu-là ? Ouais. Ouais ? Non, c'est un faux. Je sais pas. Non, c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu et je peux te donner le nom des extensions. Ah si. Jurassic Clash. Oh putain, non, pas les jeux de mots. Dinotecteur, la confrontation. Mais c'est fou que tu crois à Dinosaur King et tu crois pas à Bishoku Shefutaichi no Keto, gros. Pourquoi ? Parce que c'est un nom de manga, c'est pas un nom de TCG. Putain. Et tu sais que les TCG japonais, j'ai essayé justement de simuler ça parce qu'ils ont tous des noms à la con comme ça, gros. Ah ouais, hyper long. Ouais. Après, c'est vrai que s'ils prennent des noms qui japonisent, entre guillemets, ça fait forcément des trucs longs, quoi. C'est ça. Oh putain. Bah écoute, je vais t'en apprendre un peut-être. Détective Conan. Il y a un TCG où tu résous des enquêtes ? Alors je connais pas le gameplay. C'est sûr. Mais j'ai vu genre un deck Détective Conan et il va sortir où il est sorti, je sais plus, dans pas longtemps. Ok. Et je me suis dit putain c'est fou c'est Détective Conan. Faut savoir, pour ceux qui connaissent que de noms, il y a genre 150 mangas. Ouais ouais, c'est super long. Ça continue encore, je pense que c'est plus long que One Piece. C'est genre hyper long. Mais est-ce que c'est pas la partie Union Arena dédiée à Détective Conan ou c'est le TCG Détective Conan ? Alors j'ai vu, ça venait d'un compte c'est sur Twitter qui parle de Détective Conan au global. D'accord. D'ailleurs il y a un film qui sort en juin en France pour ceux qui sont fans. Donc je vais peut-être aller le voir. Ma chérie adore Détective Conan donc ce sera l'occasion. Et du coup il parlait ce compte-là de ça mais ça avait vraiment l'air d'être un produit Détective Conan. D'accord. Avec un personnage emblématique dessus. Parce qu'il n'est pas dans Union Arena leur concept c'est c'est qu'ils font genre la boîte ouais mais c'est la boîte Détective Conan la boîte Code Geass t'as pas multi-licences dans la même boîte. Ah c'est peut-être ça alors. Donc tu vois est-ce que c'est pas dans Union Arena ? Mais il n'y avait pas écrit Union Arena. Ah d'accord ok. Mais c'est possible. Je pense que c'est autre chose. Ils ont fait un TCG sur littéralement tous les membres. Ils ont fait Dinosaur King. Ils ont fait alors je ne sais pas si c'est japonais Dinosaur King. Je ne suis pas certain. C'est vrai que ça a plutôt l'air d'être un truc je le verrais bien le jeu genre allemand ou américain. Franchement ils auraient pu faire Bishoku ou Aïdolou. Aïdolou je suis deck ça n'existe pas. Aïdolou alors que l'IC Trading Card Game il n'y a pas de galère. Non ça n'existe pas Aïdolou. Non ça n'existe pas. Ce qui existe c'est Love Life School Idol Collection. Ah oui non c'est ça. Bon je ne t'ai pas trop pranké ça va tu as été bon. Ouais mais parce que je pense que si je ne te connais pas trop je me fais pranker de fou. Je peux te faire pranker. En fait dès que tu m'as dit j'ai fait du Google Trad j'ai dit bon dès que ça sonne bizarre dès que ça sonne un peu chelou bon j'ai essayé. Très très cool le jeu. Bravo. J'espère que ça vous a que ça vous a amusé. Et les jeux qui détestent le jeu je suis deg. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont vouloir déposer la marque en mode ah mais moi le TCG Naruto j'achète. Allez-y. Moi j'y vais direct moi. Mais à fond. Même les idols là je vais contacter le Japon je dis arrête les gars j'ai un bail. J'ai un bail pour vous. En fait tu collectionnes les idols sauf qu'elles ont des compétences et des affinités et du coup en fait tu montes ton deck et le but c'est de faire le meilleur show possible. Mais ça je crois que ça marcherait sur un jeu mobile où du coup c'est comme pour les jeux de sport en fonction des performances t'as les stats qui changent. Oui et t'as aussi les liens qui font que tes personnages comme à FIFA ils ont des meilleures statistiques. Ils ont joué dans le même groupe et tout ça. Qu'est-ce que vous attendez ? Mais peut-être qu'il y a une appli qui fait ça qui existe déjà. Genre tu fais ton ta team idol parfaite genre. Peut-être bien. Je ne sais pas. En tout cas il y a vraiment un million de TCG qui sortent au Japon. C'est un truc de fou. Oui parce que là tu n'es pas parti dans les trucs en mode juste un énième skin de Final Fantasy où on se bagarre. Non je ne voulais pas aller dans les trucs très simples mais voilà tu as un million de TCG et ce qui me fume c'est que ce n'est pas que de la collection. Il y a un million de TCG avec du gameplay quoi. Ah bah oui. Genre il y a du gameplay c'est incroyable. Il y a plein de jeux où les gens te disent tu sais qu'ils connaissent le gameplay c'était un des meilleurs jeux du monde mais ça n'a pas marché quoi. Et ça n'a pas marché. Enfin ça a marché un temps mais ça n'a pas marché. Je pense que celui qui connaît tous les TCG japonais il fait le jeu ultime à la fin. Ouais. Mais dur quoi. Long. Très très long. Déjà il faut en apprendre un par jour. Il faut. Ouais. Non c'est compliqué. C'est compliqué. Ça clôt du coup ce petit podcast multi TCG on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous du podcast multi TCG. C'est un podcast qui marche quand même pas mal. On est plutôt très contents des résultats. Là c'est le quatrième et on va continuer évidemment à en faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient très intéressés par ça et qui ne savent pas forcément que ça existe. Donc le meilleur moyen de nous soutenir au delà de l'abonnement et du pouce bleu c'est d'en parler. C'est aussi d'en parler autour de vous. Exact. Merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous. On se retrouve pour le prochain podcast dans deux semaines. Et surtout n'oubliez pas c'était D'Abel Magie. D'Abel Magie.